bon je vais regretter cette vidéo ça va chier dans le ventilo je sens mais c'est pas grave j'ai fait un truc cet après midi alors on va dire il tape toujours sur les mêmes c'est un ouin ouin mais c'est pas grave ok on y va je raconte ce qui m'est arrivé en fin de journée dans l'expresso je commençais par le début dans l'expresso j'ai mis un micro coup de gueule en disant voilà je suis quand même vachement frustré par le fait que amg sorte rien à noël mais en même temps on a l'habitude de ça d'accord je sais ce que vous allez dire aux héros il est encore en train de nous faire un drama mais c'est pas grave donc j'ai fait cette com là c'est pas ça rien que s'est passé mais après ingénue que je suis je suis allé sur le discord d'amg et dans la partie général chat je suis allé poser la question en fait en dix ans voilà est ce que vous avez des offres parce qu'il n'y a rien pour noël et c'est à chaque fois la même chose et je trouve ça dommage alors ceux qui me connaissent ils savent que je suis pas un grand fan de 2 2 de discorde et ça a son importance parce qu'on y reviendra après dans la conversation donc je mets ce message et là il ya talk polit dont j'ai découvert en fin d'après midi que c'était quand même quelqu'un d'assez influent pour ne pas dire important dans le chat d'amg qui me pont le incoming transmission d'amg qui comme sensiblement tous les ans dit la même chose c'est blabla ont mis sur le futur des conneries que moi je savais pas être des conneries mais il ya des gens qui que j'avais qui j'ai parlé cet après midi qui m'ont dit non mais t'inquiète pas quand ils ont rien à dire ils utilisent toujours la même formule et puis alors un peu charfouin quand même je commence à gratter je dis ouais ok d'accord mais bon c'est noël c'est quand la période phare pour ce qui est du commerce et je comprends pas pourquoi vous vous positionnez pas au même titre que les autres quoi on voit ce que fait games même si games en ce moment fait pas mal de merde à noël ils font des sorties et alors là je me retrouve avec une espèce de bronca et là aussi on y reviendra sur donc le serveur en question d'amg où tout le monde commence à me dire mais tu es un moins moins tu es sarcastique va donc peindre tes figurines et puis quand aura fini peintes et figurines on en reparlera alors c'est un david sudcliffe qui me dit ça j'ai regardé mec c'est un acteur normalement je pense pas que ce soit le même elle me dit toute façon on comprend pas pourquoi tu dis ça parce qu'il ya une com qui dit que de toute façon n'y a rien donc ils sont cohérents avec eux mêmes qu'est ce que tu viens chou n'est quoi et moi je leur dis mais les gars je suis pas là pour chou n'est je suis là pour essayer de comprendre pourquoi amg est dans cet esprit là dans cette politique là et donc je me fais je me fais renvoyer boulet donc je suis sarcastique tout live in fi or is not live at all enfin voilà tous des trucs comme ça puis à un moment je leur dis mais écoutez les mecs on va si ça dérange que moi et que ça fait consensus que à noël amg sort rien bon bah ça me va un tant pis on en parle pas on discute pas de ça et puis et puis je m'en vais quoi on laisse tomber quoi enfin je me suis dit voilà au début je suis dit tu as fait affaire à des américains sarque le peuple américain pas moi là pas une vision mais c'est je consomme énormément de sport américain et en fait les américains sont constamment à la recherche du positif dire que les stylers peuvent se prendre une grosse branlée le dimanche soir le lundi matin vous avez une photo de la transformation à trois points qu'ils ont réussi à faire alors qu'ils se sont pris 48 à 3 et puis on vous dit à la magnifique fit goal quoi voilà c'est les américains et il regarde le truc qui est positif 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 48 à 3 ouais mais regarde on a mis trois points quoi bon donc je me dis mec tu es dans ce schéma les gens sont sont dans le dent c'est bien un de vie comme ça moi je suis constamment dans le négatif c'est ce que diront certains commentaires vous me connaissez je suis je suis un français je suis un seul coup donc voilà donc ça avance ça avance puis à un moment je lâche l'affaire quoi je dis bon bah ok je vais je vais laisser je laisser passer le truc d'ailleurs si vous allez dans le groupe c'est au moment où je mets l'icône de luke de yoda sur mon épaule et puis je dis mais bien chaud de 2 est tout est tout à même c'est à dire que ben voilà certes il me dit à le mec d'avant il me dit ouais il ya certaines choses qu'on dit qu'il ya certaines choses qu'on garde pour soi donc je dis ok mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse et là il ya un mec qui arrive qui s'appelle roi d'octopus et qui vient poser une petite grotte et il parle de un blanc ça il est juste en dessous de mon icône est en fait ça dit qu'il ressort du rapport financier d'un brasser qui est le consentium jeux vidéo je crois que acheter à cacré à ce modèle casse mode et a adopté une approche différente pour cette période des fêtes en ce qui concerne les niveaux de stock ok ça commence et n'a pas gonflé autant qu'il ferait normalement ils n'ont pas stocker autant qu'il le faudrait il est possible qu'il ne voit pas la même augmentation de vente sur les mini que sur les autres gammes il est possible qu'ils ne voient pas une augmentation des ventes minimales aussi importante que sur les autres gammes il est donc intentionnel c'est donc intentionnellement qui se sont concentrés qu'ils ont concentré leurs efforts sur d'autres gammes de jeu en fin de compte à ce mode et l'éditeur il imprime et distribue vend les produits qu'il veut donc moi je trouve ça mais hyper important ce qui vient de se dire puisque là en gros le mec qui dit ce que je vous dis depuis des plombes et je me permets de me mettre translation star wars game do not work and je vous dis en français je mets traduction la gamme star wars ne marche pas aussi bien que ça les moq je vous rappelle le moq c'est le mini l'order quantity c'est à dire le nombre minimum de figurines qu'il faut imprimer déclencher une impression c'est à dire le nombre de boîtes minimum qu'il faut commander pour déclencher une impression que ce soit rentable donc je dis les les moq sont pas assurés mais c'est pas nouveau asmodé a toujours très mal géré ses stocks tout comme asmodé a toujours très mal géré et là je mets la licence disney dans ma tête je parle de star wars mais je suis obligé de prendre en compte marvel donc je mets de la licence disney depuis plusieurs années qui gère mal le truc et je dis en plus ils ont des contraintes contractuelles asmodé doit réaliser un certain nombre de ventes par an pour un sujet sera pas un certain nombre de ventes mais un certain nombre de sorties de ils doivent proposer un certain nombre de produits par an et une fois que l'objectif est atteint il ne se passe plus rien sous-entendu ben là vous vous rendez bien compte que depuis le mois de septembre octobre il se passe plus rien il ya plus de sortie et qu'il semble garder au four les sorties pour 2024 c'est à mon avis potentiellement parce qu'ils ont rempli leurs objectifs de sortie et qu'ils n'ont plus besoin contractuellement auprès de disney de dire ben là on a on doit encore justifier de x sorties jusqu'à nouvel et je pense que c'est une part de vérité il ya plein de vérités possibles mais je pense que ça fait partie des choses et la gestion des stocks en est une autre et la mauvaise gestion des stocks en est une autre et là je m'attends à être contredit sur le groupe discorde officiel amg et là on se prend une phrase if you know the answer why did you ask the question si vous connaissez la réponse pourquoi vous avez posé la question c'est oufissime mais carrément oufissime alors on va dire que le david c'est pas un officiel donc ça tient qu'à lui et moi je réponds bah c'était pour discuter du tout du sujet avec la communauté mais mais apparemment ici c'est ça marche pas quoi et je reprends sa phrase je dis il ya certaines choses que on doit garder pour soi avec un petit clin d'oeil et là il me dit oui oui mais ask but to discute du subject hier on s'est mis d'accord pour ne pas parler de ces sujets là ici je ne pense pas que cet endroit soit le meilleur pour aborder ces sujets là tous entendu que discorde officiel d'amg et je dirais je suis désolé c'est où l'endroit où on peut discuter de ces choses là le dit moi je pense que c'est le meilleur endroit pour parler de ces choses là et pour progresser sur ces sujets et là il ya big boss qui arrive donc un modérateur donc talk polit qui dit let's move on folks c'est à dire les gars on passe à autre chose et là je peux vous dire que le les gars on passe à autre chose c'est clairement pour dire mec il dit calme pas je te dégage bon après il ya plein de gens qui arrivent et puis le discorde reprend son fil de vie et on passe à autre chose alors moi je vous pensez ce que vous voulez de ça moi j'ai mon avis et je vais le partager en demi-teinte je vais pas vous dire tout ce que j'en pense c'est juste vous dire ce que je lis elle est fait je vais pas vous dire ce que j'en pense la première chose c'est que on nous a pas dit ni à moi ni à octopus ce que vous dites c'est de la merde fermez votre gueule c'est pas de quoi vous parlez on ne s'a pas dit ce que vous dites c'est de la merde on nous a dit si vous connaissez les réponses pourquoi vous posez la question et le big boss il a dit on change de sujet je vous faites ce que vous voulez avec ça après ok et donc nous ce qu'on a dit c'est asmodé gère la licence star wars comme à la mer âme asmodé gère mal ses stocks il a une stratégie d'évitement c'est à dire que bas de toute évidence cette licence là elle est pas au coeur de ses préoccupations ils sont orientés sur d'autres choses et à partir du moment où les objectifs sont atteints peu importe le calendrier et le fait qu'ils doivent matcher avec éventuellement c'est ce qui ving ou noël si les objectifs sont atteints on sort pas forcément le dos du cul pour vous proposer quelque chose parce que là concrètement pour noël on pourrait je pense sans grande difficulté sortir du star wars légion qui va sortir fin janvier mais on décide ne sortir en 2024 et pas en 2023 donc voilà ça c'est ce qui m'est arrivé à l'issue de ça il y a des personnes qui m'ont contacté non je ne dirai pas les noms et qui m'ont dit non mais mec t'inquiète pas on a l'habitude nous aussi nous aussi on nous envoie dans les on nous envoie dans les non dans les dans les chambres comme ça quand on essaye de quand on essaye de poser des questions là je vois le discorde france c'est normal ils veulent que tout se passe dans le forum tournoi je pense qu'il faut être sur le discorde sur d'autres discorde il ya il ya un problème avec les salons vous avez mis ça c'est autre chose on n'essaie ni ne voit pourquoi tu dis ça avec un petit clin d'oeil quand je dis quand je dis j'ai l'impression qu'il ya un problème avec avec amg il ya des gloops enfin bon voilà toute la communauté française est quand même assez c'est assez c'est en phase avec ce qui s'est passé est clairement le le discorde n g c'est pas un espace d'expression quoi tout cas c'est pas un espace de libre expression et ça on me l'a bien fait comprendre après c'est qu'en fait il ya plein de gens qui m'ont appelé qui m'ont dit non mais laisse tomber si tu veux trouver un terrain d'entente lancer une discussion lancer un sujet créer de l'émulation autour d'un truc et puis éventuellement essayer de trouver le pourquoi du comment c'est pas là qu'il faut aller quoi donc en tout cas une chose est sûre c'est que peut-être qu'on a fantasmé sur le pourquoi du comment sur asmodé ces histoires de stockage bas j'imagine qu'il ya des gens qui vont dire qu'on dit de la merde ces histoires comme quoi la licence star wars n'est pas la priorité d'asmodé il ya des gens qui diront que c'est de la merde les histoires comme quoi les mocus sont pas atteints un pic c'est pour ça qu'on réimprime pas les gens diront que c'est de la mer en attendant moi je vois des jeux très 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 récent qui sont soldés de ouf aujourd'hui black friday alors que ces jeux là ont été lancés au mois de juin par bon signe d'accord moi je me rends bien compte en tant que influenceurs que enfin youtube heures que quand je traite certains sujets il se passe rien ça fait zéro vue quand je me dis que ça vient de ma gueule que je vais voir les autres je me rends compte que je fais presque plus de vues que les gens qui traitent le sujet à l'accoutumée dans la période des trois derniers mois je parle je prends pas en compte certains youtube heures qui ont d'autres profils et donc j'aimerais voir le taux de rétention sur les vidéos en question mais ça je garde au mois mais il ya une chose qui claire net c'est que 1 on nous a pas démenti 2 on nous a dit si vous avez les réponses pourquoi vous poser la question et 3 s'il y a bien un endroit qui ressemble plus que jamais à la pravda eh ben c'est clairement le serveur d'amg alors moi ça me casse les couilles parce que c'est quand même les les éditeurs et les distributeurs de la licence qui est qui est dans mon coeur mais en même temps ça fait tellement longtemps que je dis qui a un problème avec ces gens là que quand eux mêmes ne le démentent pas on va pas dire qu'ils le reconnaissent mais le dom ne le démentent pas ben ça me fait un petit quelque chose voilà je vous laisse me dire ce que vous vous en pensez de ce de ça dans les commentaires libre à ceux qui veulent transformer ça en drama pierrot il est nia nia il est chafouin je m'en bats les couilles comme on dit mais je voudrais savoir ce que vous pensez en fait de cet éditeur et de ce distributeur qui tiennent notre licence et qui dans un certain sens ben gère ce truc là comme 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 ça et ils font de la rétention d'information de communication de transparence et et parfois faut le reconnaître de bienveillance bon week-end à très vite et puis et puis on en discute si vous voulez sur mon discord qui est en lien sous la vidéo vous allez on est en train de on est en train de pas mal échanger sur le sujet allez bye bye merci 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 Sous-titrage FR ?